Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Bienvenue du coup à H7 et ravi de vous accueillir pour ce quatrième Big Top Notion que H7 et Notion organisent ici. Donc je me présente, je suis Thomas, je suis Startup Manager à H7 et j'en parlerai un peu plus en détail juste après. Si vous ne connaissez pas H7, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout un accélérateur de projets numériques et à impact. Nous accompagnons du coup plus de 60 startups actuellement ici dans leur programme d'accélération. Donc notre but en tant que Startup Manager par exemple, ça va être justement de les accompagner, de comprendre justement leurs problématiques, leurs bonnes nouvelles comme leurs mauvaises nouvelles et de les accompagner tout au long de leur cycle de vie à H7. Et dans ce cadre-là, dans ce programme d'accompagnement, nous avons plusieurs formats qui sont en interne pour les startups mais aussi externes comme ce Big Top. Le but de ce Big Top, c'est notamment de faire connaître H7 aussi au public pour faire rayonner les boîtes ici. On a d'autres événements, juste hier on avait un verre de job, on a Zero2One également qui permet justement de faire rayonner les startups d'ici. Et notre but, c'est d'accélérer les startups à impact et numérique au sein de la chatte. Donc pour ce Big Top Notion, je suis accompagné de deux experts qui sont juste à côté de moi, Yannick et Fabrice, que je vais laisser se présenter. Oui, c'est vrai qu'on a chacun notre micro. Salut tout le monde. Ben écoutez, enchanté. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais du No Shell, ça tombe bien. Et je le fais en étant tout le temps directement connecté avec le dirigeant de l'entreprise que j'accompagne. Donc voilà, pour faire toute la mise en place du système, de zéro jusqu'à redéfinir vraiment toute la structure et ensuite après, comment est-ce qu'on délègue, comment est-ce qu'on met des règles en place pour fonctionner de temps. Mais je ne vais pas vous raconter toute ma vie. Je vous montrerai directement des cas concrets de trois accompagnements que j'ai en cours. Comme ça, au moins, on parlera avec de la vraie data et du vrai projet. Et voilà, c'était important de proposer à cette rencontre No Shell parce qu'il y a plein de nouveautés que Thomas va vous présenter. Et vu comme ça évolue vite et comme, mine de rien, les évolutions font beaucoup de bien, en tout cas, moi, je le vois dans les entreprises qui utilisent ce type de système, ça me paraissait naturel d'essayer d'entretenir des rencontres sur le sujet. Voilà. Merci. Et moi, je suis Yannick et j'accompagne les startups et les PME dans leur digitalisation. Et dans la digitalisation, il y a la mise en place des outils type The Shell. Et je vais un tout petit peu plus loin. Moi, je suis passionné d'automatisation. C'est le cas de l'usage que je vais vous montrer. C'est comment avec The Shell, on peut l'interconnecter avec tout un tas d'autres outils pour arriver à décupler l'outil et en faire des tâches, arriver à automatiser des tâches qui sont répétitives, qui sont chronophages, qui sont sans valeur. Et stocker toutes ces données dans Notion. Voilà. Merci à vous. J'en profite justement pour passer un dernier petit message à une des intervenantes qui devait être là et qui, malheureusement, au dernier moment, n'est pas venue. C'est Camille Blanchot, que vous connaissez sûrement si vous êtes de la communauté Notion, qui devait vraiment être présente ici, qui nous a énormément aidé pour la mise en place de ce Meetup Notion. Elle a eu un petit impondérable, mais on pense à elle, du coup, pour aujourd'hui. Et voilà, je voulais rappeler, du coup, que vous avez beaucoup aidé pour ce Meetup Notion. Je vais, du coup, enchaîner sur les nouveautés Notion. Donc, il y a plusieurs nouveautés qui sont arrivées en 2023. On va les découper en trois grandes parties. La première, notamment, ça va être l'automatisation. Donc, vous le savez, l'automatisation rentre de plus en plus dans le quotidien des entreprises, mais aussi dans la vie personnelle. Et Yannick en parlera beaucoup plus que moi. Mais Notion apporte cet aspect automatisation avec les boutons que je vous présenterai juste après. Nous avons aussi plus de structures avec des templates Notion qui sont à la disposition sur l'outil, notamment les wikis ou les projets, que je vous montrerai également. Et enfin, la grosse nouveauté de Notion, c'est l'IA. L'IA, justement, qui fait son arrivée sur Notion. Et c'est hyper intéressant, puisque si jamais vous êtes, par exemple, dans le rush d'un projet et que vous avez des choses à résumer ou des choses à préparer, Notion peut le faire à votre place avec, justement, cet outil d'IA. Donc, ça permet, justement, avec la vidéo derrière moi, de résumer des textes, de changer des listes de tâches qu'on va pouvoir préparer, mais aussi, par exemple, changer le ton de texte. Donc, c'est ce qu'on voit, justement, sur la vidéo. Si le texte est peut-être trop formel, on va essayer, justement, de le rendre moins formel, beaucoup plus informel ou alors beaucoup plus sympathique. Donc, Notion permet de faire ça, par exemple, et c'est, du coup, l'une des nouveautés, l'une des grandes nouveautés, en tout cas, de Notion en 2023. Ensuite, nous avons les tâches et les sous-tâches. Donc, vous les connaissez sûrement. C'est pas forcément très récent. Enfin, c'est pas très nouveau, finalement, sur Notion. Vous les avez déjà vus de votre côté. Mais maintenant, Notion permet de faire des répartitions en plusieurs étapes, en plusieurs étages, avec des tâches parentes et des tâches enfants qu'on peut, justement, suivre après sur des tableaux, que ce soit au format, justement, timeline, mais aussi au format tableau en base de données. Ça permet de suivre, du coup, les tâches une par une et de s'assurer qu'on complète toutes les sous-tâches pour compléter la tâche parente. Et surtout, avec ces tâches-là, on a des deadlines, forcément. Et ces deadlines, avant, on ne pouvait pas les déplacer toutes en même temps, les déplacer une par une. Maintenant, avec Notion, on peut, comme on le voit sur notre vidéo, déplacer une tâche en prenant en compte les deadlines. Si, par exemple, il y avait deux jours entre deux sous-tâches, on va pouvoir, du coup, décaler tout ça en prenant en compte ce temps entre les tâches et en prenant en compte aussi les week-ends. Et ça permet, justement, de bien suivre ces projets, de bien les décaler dans le temps de façon beaucoup plus simple et fluide pour les projets avec Notion. Enfin, sur l'aspect automatisation, on a les boutons dont j'en parlais un tout petit peu juste avant. Les boutons existaient déjà. On pouvait faire des petits templates dans les pages. Maintenant, on peut avoir un peu plus d'automatisation puisqu'on peut créer des pages, on peut les modifier, on peut ajouter des nouveaux compartiments dans ces dernières. Et ça permet d'alimenter des bases de données. Par exemple, sur la vidéo qu'on voit juste derrière moi, si on a une application mobile qui rencontre des soucis, on peut créer un bouton qui permet de créer une nouvelle page de données quelque part et qui permet de renseigner les différentes erreurs au fur et à mesure. Donc, c'est assez puissant. Et moi-même, chez HL, je vais essayer de le mettre en place puisque c'est très utile pour justement simplifier la remontée d'informations. Ensuite, on a les wikis. Les wikis nous permettent d'avoir des bases de données très structurées dans Notion. Mais surtout, Notion a apporté un template hyper fluide et hyper pratique dans la gestion des données et dans le suivi de ces dernières. C'est qu'on peut le partager à son équipe mais surtout mettre des propriétés vérifiées. Ces propriétés permettent de dire que ces informations-là sont vérifiées par les personnes qui les ont créées ou par les personnes qui doivent les valider avec une petite pastille, un peu comme sur Instagram, la petite pastille bleue. C'est la même chose. Et on peut aussi avoir une date de validité sur ces informations. C'est-à-dire que si l'information est amenée à être périmée à un moment donné et qu'on doit en informer toutes les personnes qui ont accès à cette information, on peut le renseigner sur Notion. Et surtout, avec les wikis, on ne peut pas simplement avoir une liste comme ici, on peut vraiment créer toute une base de données hyper fluide avec des blocs, des listes sur le côté et le template Notion qui est disponible sur l'outil le montre bien mieux que cette photo. Et en tout cas, c'est disponible aussi sur Notion. Et enfin, les projets et les sprints. Donc Notion a apporté différents templates sur son outil qui vont permettre de suivre les projets et apporter une nouvelle fonctionnalité qui sont les sprints. Donc le but, dans un premier temps, c'est d'avoir toujours son suivi de projets avec les tâches et les sous-tâches. Le but, c'est de pouvoir partager ces données et ces suivis de projets avec toutes les équipes et parties prenantes de ce dernier. Et l'intérêt, c'est les sprints. Donc si on a un sprint 1, un sprint 2, etc. On le voit juste ici, sur une colonne un tout petit peu sur la droite, on a les sprints et qui permet du coup de bien suivre les subis de projets en fonction de ces derniers. Ce qui va être intéressant en plus de ça, c'est qu'on voit la complétion du sprint se faire. On le voit juste ici, en haut à droite. Les sprints du coup qui se complètent au fur et à mesure et si jamais on doit passer au sprint suivant et qu'on n'avait pas fini des tâches précédentes sur le sprint 1, ces tâches-là vont se mettre automatiquement dans le sprint 2, ce qui permet du coup de suivre les tâches justement qui étaient restées en suspens et de prendre la suite du coup de son projet avec les différents sprints. Et pour les développeurs notamment, il y a des intégrations qui se mettent de plus en plus en place sur Notion et notamment GitHub. Donc ça vous permettra justement à tout développeur de suivre sur un seul outil toute la suivi du projet avec notamment cette intégration. Et enfin, une autre nouveauté, c'est les données analytiques de l'espace de travail. Donc si vous avez créé une landing page ou alors que vous partagez votre page Notion à votre équipe et que vous souhaitez suivre en temps réel si cette page a dû à de la visite ou s'il y a des personnes qui sont actives dessus, vous avez la possibilité de le faire dès à présent, ce qui vous permet de suivre les connexions uniques mais aussi toutes les connexions de la journée pour voir justement ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est le plus demandé pour justement suivre par exemple les projets, les informations dans un wiki par exemple, ou comme je le disais précédemment, sur une landing page, savoir si elle a de succès ou pas. Je vais maintenant laisser la main à Fabrice qui va vous présenter plusieurs cas d'études de son côté. Donc Fabrice, l'autre oui. Ok, merci. Alors, pour les cas d'études, je vais sortir de là, je vais aller directement dans nos chaînes. L'idée là, c'est de vous montrer en gros comment est-ce que ça peut vivre un peu ces nouveautés. Et puis, pas forcément que des nouveautés, mais au moins, vous pouvez avoir un peu une vue concrète avec de la donnée, souvent ça manque. J'ai plusieurs projets à vous montrer. Je ne vais pas passer plus qu'un quart d'heure. Si jamais vous voulez avoir du détail, vous n'hésiterez pas à venir me voir. Je serai dans un coin, je pourrai vous ouvrir les notions. On rentrera plus en détail. Alors, les trois cas différents. Donc là, on a ici un espace qui a servi à faire une formation sur design circulaire pour Vietmakers. Donc en gros, il y avait une trentaine d'apprenants. Et l'idée, c'était de pouvoir avoir vraiment toute la gestion de l'école, sachant qu'ils sont certifiés qu'il y avait au pied derrière. Il fallait qu'il y ait des trucs qui soient carrés. Mais en gros, je rentre dans le détail après. Je vous les survole rapidement. Ici, c'est une boîte qui fait de la vente en e-commerce. Et donc là, du coup, j'ai travaillé directement avec la dirigeante pour remplacer tous les post-it et les carnets et les classeurs qu'elle avait via Notion. Donc là, on est parti de zéro et on a construit tout un système qui maintenant est dans cette version-là. Donc je pourrais vous mettre un peu de détails sur comment ça s'est passé. Cet espace-là sert à gérer en fait tous les projets et le fonctionnement interne d'un collectif de travail qui est le monde collectif de travail. Donc là, je vais pouvoir vous montrer un peu plus de trucs en détail parce qu'il n'y a pas de... La data, elle est ouverte. Donc je peux vous montrer plus de trucs. Et puis, il y aura un dernier petit exemple très rapide sur Balade. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Lyonnais. C'est une startup et qui est en train de se préparer pour une phase de scale. Donc du coup, on est en train de mettre en place tous leurs systèmes de gestion sur Notion pour pouvoir tenir la charge quand ça va arriver. Et donc, pour rentrer un peu plus dans le détail, pour ce qui est de cet espace de gestion d'une école en ligne, en gros, on a accès vraiment à tout. Donc on a une partie ici où on va pouvoir retrouver tous les modules. Donc bien entendu, vu qu'on est en cas réel et que c'est des humains qui sont derrière, vous ne verrez pas des choses comme sur les démonotions qui sont ultra clean tout le temps. Vous allez voir des tonnes de documents qui sont mal notés ou des icônes qui ne vont pas ou des tonnes de trucs. Mais c'est normal, c'est la vie réelle. Donc ici, vous avez un espace qui leur a permis de gérer toutes les sessions de formation de toute l'année. Et à chaque fois, du coup, on a une fiche de la session. Il y avait un petit template justement pour pouvoir bien remplir la fiche dans laquelle on avait toutes les informations qui étaient relatives à la session, avec qui était l'intervenant, dans quel module c'était, le type de parcours, le lien visio qui était en rapport, parce que c'était de la formation qui était soit distanciée, soit présentielle, le replay YouTube qui se rajoutait ici. Et à chaque fois, on avait donc l'intervenant et puis on avait les personnes qui étaient rapporteurs. Et donc là, en gros, à chaque fois, les éléments qu'on voit ici, vu que dans Notion, on peut faire des relations entre les bases de données, on voit juste les fiches qui sont dans une base de données que je vous montre juste après, la base de données des apprenants. Donc ça permet d'avoir très rapidement ces liens-là et donc de naviguer assez facilement. Il y avait aussi la possibilité de relier des supports courts qui sont dans la base de données des supports courts, des ressources aussi qui sont dans une base de connaissances communes. Et puis, tous les apprenants, normalement, étaient censés être attachés aussi sur la fiche. Il y a des sous-bases de données qui étaient créées sur les sessions juste pour faire de la prise de notes. Alors là, le choix était de faire de la prise de notes individuelle et pas collective juste sur un fichier. Donc on a mis ça en place. Et après, on avait tout le système de signature de présence aussi qui se faisait directement via une base de données sur les fiches. Donc en gros, dès le moment où quelqu'un créait sa fiche, ça faisait office de signature, c'était référencé dans la base de données toutes les signatures et du coup, l'équipe académique pouvait tracer toutes les signatures. Donc voilà, en gros, c'était vraiment tout le suivi de sessions et de formations. Donc voilà, c'est possible du coup avec Notion de pouvoir avoir un vrai espace de gestion de formation qui va permettre aussi derrière de gérer, là après, ils avaient des projets d'études par groupe. Donc du coup, ils avaient aussi leurs fiches et leur espace projet pour gérer tout ça. On pouvait retrouver du coup toutes les fiches apprenantes ici. Donc avec chacun sa petite page dessus qu'ils pouvaient utiliser à leur guise. Donc en gros, ils pouvaient aussi mettre des informations de l'ordre de la prise de notes de leur formation. Je ne sais pas si lui s'en est servi trop. Là, il retrouve ses notes de cours, ses sessions de cours, mais sauf que vu qui ne s'est pas mis dessus, ça ne s'est pas affiché. Mais c'était possible. Voilà, ce qui était intéressant aussi, c'était d'avoir les fiches des intervenants. Comme ça, on pouvait avoir des informations sur les différents intervenants. Les intervenants pouvaient aussi se découvrir un petit peu les uns les autres. Et puis après, une base de données sur toutes les prises de notes qui sont donc classées par formation, par session, par don de formation. Donc on peut tout retrouver là-dedans, toutes les prises de notes. Et le gros espace important, et après j'arrêterai sur cet exemple-là, c'était toute la partie où c'est qu'elle est passée ici. Voilà, toutes les ressources. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, cette formation-là, elle se fait tous les ans. Et en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir capitaliser de la connaissance qui va servir aux alumnis pour toute leur continuité et qui va être aussi utile pour les nouvelles sessions qui vont rentrer. Et donc en fait, cette base de données-là sur laquelle je suis arrivé en étant sur l'espace de formation de l'année 2023, c'est juste un lien qui va vers un autre espace qui est un espace persistant. Et en fait, en gros, il y a un autre espace où il y a des bases de données qui sont persistantes mais pour toutes les années. Et donc cette base de ressources, en gros, ça va être la même pendant encore 5 ou 6 ans et elle va être enrichie, elle va être travaillée par tous les gens qui sont passés par la session de formation et ça va faire dans l'idée une espèce d'énorme base de données de connaissances sur tout ce qui tourne autour de l'économie circulaire. Donc voilà, on peut aussi créer énormément de valeurs et de connaissances comme ça avec des systèmes comme Notion. Et du coup, l'espace que je vous ai montré là, on en a fait aussi un template qui est dans un générateur d'espaces de formation. L'idée, c'est qu'en gros, moi, je ne sois plus nécessaire et que donc du coup, pour 2024, ils aient juste à cliquer sur New et que du coup, automatiquement, ça leur génère tout l'espace de formation qu'ils n'aient plus qu'à mettre 2024 derrière et puis après, à remplir les différentes parties. Voilà. Donc on peut faire ça sur Notion. Après, l'exemple de Nelly Inkay, il vous parlera peut-être plus parce que du coup, on est dans cette situation d'une entreprise, d'une direction d'entreprise. En gros, on a commencé, donc il n'y avait rien, on était à zéro et on s'est servi de Notion pour pouvoir faire tout le diagnostic, en fait, de l'état actuel de la boîte avec des questions, moi, que j'ai posées. Vu que mon job, c'est de faire l'accompagnement de direction, du coup, j'ai des sets de questions à poser pour savoir si tout a été bien pensé pour la coopération, si les stratégies sont posées, enfin bref, plein de choses. Donc on s'est servi de Notion pour faire une remontée diagnostique de toute l'entreprise, ce qui a fait remonter des problématiques, donc des tensions, on appelle ça comme ça, qu'on a remontées dans une base de données et puis on s'est dit ensuite, il va falloir qu'on puisse traiter ces tensions et donc si on traite ces tensions, ça crée des tâches, si ça crée des tâches, il faut les ranger encore ailleurs. Donc du coup, à ce moment-là, on a commencé à créer du coup, le gros espace qu'on a mis à jour il y a deux semaines avec du coup, le nouveau template de Notion parce que j'avais envie de le tester en vrai, où là, vous retrouvez exactement la même chose qu'on a vu sur les nouveautés. Donc vous avez une base de données de projet, de tâches, pardon, où vous avez à chaque fois les tâches qui sont classées par rapport à des projets. Voilà. Et ce qui est important de savoir quand même pour comprendre un peu la nouveauté de Notion, c'est qu'en fait, ils ont facilité quelque chose qu'on pouvait faire à la main et qu'en gros, quand on mettait en place des choses, on faisait tout le temps à la main, faire des liens entre les bases de données, tout ça. Et là, en gros, avec cette vue, vous voyez les projets, les tâches qui sont connectées à des projets, mais en fait, les projets sont eux-mêmes référencés dans une... Alors là, elle a fait un petit... Elle a fait un petit filtre. Voilà. On voit les projets qui sont en cours. Si jamais je rentrais dans les projets, je peux voir les tâches qui sont associées. Et puis les actions, donc vraiment les tâches, elles sont là. Voilà. Donc je sais... En gros, c'est là pour le moment, elle a réussi, on en est au stade où elle a vraiment pris tous ces documents, ces dossiers, ces post-sites et tout ça. Et ils ont été reclassés. Et le truc qui est intéressant avec le template de Notion, pour le coup, c'est que ça force, en fait, à avoir un modèle mental d'organisation qui fonctionne globalement pour à peu près beaucoup, beaucoup d'humains. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un projet ? Qu'est-ce que c'est qu'une tâche ? Qu'est-ce que c'est qu'une sous-tâche ? Et en fait, quand elle était sur ses classeurs, il y avait des choses, elle ne savait pas si c'était des grosses tâches, des sous-tâches, des projets. Et donc, elle a été à se dire, attends, du coup, si ça, c'est un projet, j'y vais là, c'est raté. Alors après, on n'a plus bougé. Et c'est un des gros avantages de Notion aussi, c'est que vous pouvez créer des choses à droite à gauche. Au bout d'un moment, vous pourrez toujours les déplacer, les mettre ailleurs. Et donc, du coup, il n'y a pas de peur à avoir, à essayer, à se planter, à réorganiser derrière. Et donc là, elle a vraiment basculé tous ces projets de gestion d'entreprise dans Notion. Et ce qu'on a en train de préparer, c'est justement l'intégration des autres collaborateurs, qui sont une vingtaine, où là, on fait des espaces d'équipe, où on va voir s'afficher seulement les projets qui correspondent à la team commerciale, qui correspondent à la team marketing ou la team administrative sur leurs espaces. Où derrière, on rajoutera encore un filtrage en plus qui sera une vue où on ne voit que mes tâches de mes projets. Parce que maintenant, du coup, quand on fait un filtrage, ça, ça n'a pas été dit dans les nouveautés, mais c'est tellement petit que du coup, c'est pour ça qui ne l'ont pas mis en avant. Mais au lieu de filtrer en disant je veux filtrer pour qu'il n'y ait que les trucs de compte Fabrice Lillut, il y a je veux filtrer pour qu'il y ait les trucs de moi. Et donc, en gros, ça fait que ça s'adapte à la personne qui le regarde. Donc, en gros, on peut faire des trucs qui sont construits pour le commun, mais qui vont au final n'afficher que des choses qui correspondent à l'utilisateur en cours. Donc, ça, c'est vraiment pratique. Et là où c'est intéressant cet exemple, c'est qu'en fait, on est dans une entreprise où il y a une énorme rupture numérique. Donc, on va commencer à faire rentrer des gens dans un système Notion, ça pourrait déjà les faire flipper de ouf. Mais si en plus, on les fait rentrer directement sur le tableau de bord général où du coup, il y a une vue sur tous les projets, toutes les tâches qui sont cascadées, qui sont... Voilà. Donc là, l'idée, c'est qu'ils vont rentrer juste dans leur espace et qu'ils auront juste une base de données où ils ne voient que leurs tâches à eux. Et on va les former que sur ça. Et quand ils arriveront à bien gérer, du coup, après, on verra pour faire évoluer les choses. Mais là où c'est intéressant, c'est que derrière, la dirigeante, par contre, elle, elle a toutes les choses qui sont dans la même base de données de tâches et la même base de données de projets. Donc, elle, elle peut avoir une vue complexe où elle va piloter toutes les choses de son entreprise. Voilà pour cet exemple. Et pour l'exemple de la scale-up, on essaye de cascader un petit peu plus. Donc là, la structure est un peu différente parce qu'en fait, donc Balade, si vous ne vous connaissez pas, je vous le pitche en deux minutes rapidos, mais c'est en gros une bonne start-up qui est à Lyon et vous payez un abonnement par mois, un peu comme dans un cowork ou comme ici. Sauf qu'au lieu d'avoir juste un lieu de travail, vous avez aussi une série d'usages que vous pouvez réserver et utiliser. Il y a une maison dans la Drôme, il y a un appart à Barcelone, un appart à Paris, il y a un van, il y a une voiture Léo & Go aussi spécifique. Et donc, en gros, quand vous êtes dans la communauté, vous pouvez avoir plein d'usages. Et l'idée d'être une scale-up, c'est qu'ils vont pouvoir derrière acheter de plus en plus de lieux. Et donc, plus il y a de lieux, plus il y a d'usages, donc plus il y a de complexité, plus il y a besoin de gens, plus il y a de logistique et ainsi de suite. Donc là, vu qu'il commence à y avoir 140 utilisateurs de balades que normalement, la levée de fond, elle devra arriver vers la fin d'année, c'est un peu le moment où il faut commencer à mettre en place des choses, notamment par exemple pour toute la partie, vous allez voir ici, la partie logistique des lieux où là, actuellement, c'est une personne qui pilote toute la logistique. Donc cette personne, si elle tombe balade pendant une semaine, c'est fini, il ne se passe plus rien. Donc là, l'idée, c'est de dire, tu vas pouvoir décharger toutes les informations logistiques que tu as pour chacun des lieux. Donc là, on a fait un template où du coup, il y a des sous-espaces aussi avec les salles de réunion, des choses comme ça. Et pour le moment, on est en train de décharger toutes les informations sur ouverture, fermeture, l'entretien du lieu, toutes ces choses-là. Et là où du coup, avec Notion, on peut vraiment faire des choses qui vont dans un certain niveau de complexité en essayant de faire le plus simple possible, c'est qu'il y a dans cet espace de la logistique qui est utile pour les utilisateurs, pour l'entretien du lieu, le respect du lieu, ces choses comme ça. Et en même temps, des informations qui sont plus précises et plus pointues pour les gens qui sont en interne. Et donc l'idée, c'est de se dire comment on fait pour avoir toutes ces informations mais qu'à chaque fois qu'on a mis une information à un endroit, on ne la met pas ailleurs. Parce que sinon, si on fait des copiés-collés qu'on duplique, il faudra mettre à jour. Et vous imaginez que s'il y a 55 lieux et qu'à chaque fois, c'est des copiés-collés qu'il faut mettre à jour, en fait, ça ne sera jamais maintenu. Donc il faut se dire qu'on va y mettre à un seul endroit et ensuite, on va y afficher à plein d'autres endroits. Donc en gros, là, ce qu'on a mis en place, on avait la fonctionnalité tout à l'heure de Wiki. Donc là, on a un Wiki interne où par exemple, il y a toutes les bases de glossaires, les onboarding et toute la logistique qui commence à être en place. Dès qu'on a des éléments de logistique qui sont destinés juste à l'interne, par exemple, des codes d'accès ou toutes les choses superficielles ou l'externe parce que du coup, c'est comment en fait ? Comment marche la machine à café ? Ça va concerner un peu tout le monde. Et donc là, du coup, on ne sera plus sur la gestion dans balade en général. On va être dans la partie balade.club, donc ça, c'est pour les membres. Et on va avoir un Wiki externe où là, on va avoir de l'information, par exemple, les règles de propreté générale. Voilà. Et ce contenu-là va pouvoir être rapatrié sur chacune des fiches de chaque lieu en disant, voilà, les règles de propreté générale. Mais le jour où quelqu'un met à jour les règles de propreté générale ici, ça sera mis à jour sur toutes les fiches de partout. Et comme ça, au moins, on évite les duplicatas et on évite de s'y perdre. Voilà. Et donc, après, qu'est-ce qu'on a utilisé d'autre un peu de rigolo pour le moment ? Donc, là, c'est pareil que dans l'autre cas, on a une base de to-do où on va retrouver toutes les to-do de tout balade, que ce soit le balade.club, que ce soit pour la gestion des événements, que ce soit pour la partie café puisque du coup, les vieux, c'est les cafés, ou la partie immo, qui est la partie investissement et achat de lieu, et la partie admin. Du coup, on va pouvoir retrouver toutes les tâches qui sont filtrées ici mais qui sont les tâches dans la même base de données. Et ensuite, pareil, pour chacun des espaces, par exemple, pour la partie café, ils vont avoir leur board de to-do mais qui ne remontent que les to-do de la partie café. Ils vont avoir leur propre partie admin, leur propre onboarding. Voilà. Et après, pareil, là, on a utilisé vraiment une logique de base de données juste. Alors ça, c'est un gros casse-tête en général, mais c'est super intéressant parce que c'est ça qui fait réfléchir toute l'entreprise et qui fait organiser toute l'entreprise. C'est de se dire, en fait, les bases de données, qu'est-ce qui fait qu'on va mettre un truc dans une base de données et pas une autre ? Et du coup, il faut qu'on pense aux typologies de données qu'on va utiliser. Donc par exemple, quand on a un CRM commercial et puis du coup, on va avoir un CRM de partenaire et du coup, c'est des gens mais ce n'est pas les mêmes gens. Du coup, on ne va pas les gérer de la même manière. Donc hop, on va segmenter les bases de données. Puis après, c'est l'équipe interne. Mais on veut en faire un autre usage en fait parce qu'on veut avoir des fiches qui vont présenter. Bref. Et du coup, c'est là où on commence à se casser la tête. Et puis pareil, du coup, qu'est-ce que c'est qu'une réunion ? Comment est-ce qu'on la gère ? Mais en fin de compte, du coup, on a une base de données où il y aura toutes les notes de toutes les réunions et à chaque fois qu'on va être sur une réunion, ça va être rattaché soit à une tâche, soit à un projet et donc du coup, derrière, quand on remonte sur la gestion des projets, on va pouvoir voir le lien avec la réunion. Et le truc qui n'est pas encore du tout alimenté pour le moment mais qu'on essaie d'utiliser, c'est d'utiliser justement le template Notion où on peut retrouver les tâches des projets. Mais là, du coup, on s'est dit au final, un objectif, un OKR, c'est un projet en soi, c'est un peu la même logique et pour pouvoir piloter cet OKR, on va avoir besoin d'avoir des indicateurs dont les KPIs qui sont liés à cet OKR. Donc en fait, on a repris le template et ils sont en train de tester de mettre leur KPI dedans pour pouvoir piloter. Et la next step, c'est même de pouvoir se dire en fait, il y a quel projet ou quelle tâche qui vient alimenter quel KPI, du coup, on puisse les connecter aussi et qu'on puisse avoir vraiment tout un système qui permet de piloter toute l'entreprise et tout le développement. Et puis, je vais m'arrêter là parce que c'était déjà pas mal. À la limite, je vous en montrerai d'autres petits trucs, je ne sais pas du tout en termes de timing. On est bon ou pas ? Je peux reprendre trois minutes ou plus ? Ouais, ça passe ? Juste pour rentrer dans le détail ici parce que c'est là où je peux vous en montrer plus parce que les projets sont à peu près ouverts. Donc ça, c'est la bande de gestion de projet de mon collectif. Donc là, on peut retrouver tous les projets en cours. Voilà. Et puis, je vais vous montrer juste un projet parce que ça, c'est le truc qu'on a le plus avancé. Donc en gros, quand on est sur un projet, je vais vous mettre en pleine page. Là, c'est l'OSO. Du coup, on fait de l'accompagnement sur la mise en place de tous leurs systèmes de connaissances justement. Pas dans nos chaînes, mais on n'est pas obligé d'être que dans nos chaînes. On va pouvoir faire notre tracking de temps global ici. On va gérer les priorités de nos projets. On va voir les personnes qui sont contributeurs, le type de projet, le type de transfo qu'on adresse. Voilà, tout ça. Des moments où on a des notes ou des prises de réunions, du coup, ça va remonter ici. Comme ça, du coup, on ne perd rien. Quand on ouvre un projet, on a une checklist comme ça pour définir tous les trucs qu'il faut qu'on mette en place pour faire sa propre. Donc ça, c'est super important aussi. Je sors un peu du truc Notion, c'est pour tout type de projet, mais de bien créer une fiche projet, de bien mettre une synthèse, de bien remplir certains contenus. Voilà, c'est super important. À chaque fois, on a un template où on va positionner l'intention du projet, les informations générales, les contacts, un calendrier macro, les rôles, les responsabilités de chacun. Et là, à chaque fois, dans chaque template, on va avoir des tâches de base qui sont posées et une vue qui permet de faire un tracking de temps passé sur chacune des tâches avec le total à la fin qui nous dit que vous avez passé tant de temps à bosser sur le truc. Donc, nous, on sait qu'on a par exemple 122 heures à passer sur ce projet qui a été chiffré. On est à 98. Voilà, ça commence à être dans l'orange. On est un petit peu sur la fin. Voilà, et puis, dès le moment, on a des notes. On va les retrouver aussi ici. Mais en gros, là, les notes, c'est juste un affichage de la base de données globale de toutes les prises de notes qu'on a dans le collectif. Voilà, si je vous montre le template à blanc, ça peut aussi peut-être vous inspirer des petites idées. Hop, il faut juste que je fasse ça. Tac. Voilà, donc c'est comme ça à chaque fois, à vite, du coup, il y a ce remplissage-là. Et puis, il faut qu'on remplisse l'intention, les informations générales, le calendrier macro, et puis les tâches initiales. C'est pour vraiment penser à tout. Même le livrable, du coup, il existe déjà alors qu'on n'a pas commencé le projet. Mais au moins, du coup, on y pense, quoi. Comme le faire un REX projet, comme le fait d'avoir des actions commerciales, enfin tout ça. Donc voilà, donc on pilote vraiment tout, tout, tout là-dedans. Et on range toutes nos informations aussi. Et je crois que j'ai tout montré. J'ai tout montré ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Voilà. Je vais pouvoir passer la main du coup à toi, à Thomas, qui a du coup un autre cas. Et là, pour le coup, c'est un cas qui m'intéressait ceux qui traînent ici souvent parce que c'est le cas de la gestion des startups ici. effectivement, merci Fabrice, du coup, pour cette présentation. Donc je reprends la main assez rapidement, du coup, pour vous présenter comment H7 a intégré Notion au sens de son écosystème. Donc déjà, Notion, c'est un avantage qu'on a auprès des startups. Elles ont du coup un PERC qui leur est destiné pour pouvoir l'utiliser de leur côté. Et à H7, on a plusieurs utilisations. On a d'abord une utilisation qui est dédiée à la communauté. Donc on a une page Notion qui est à leur disposition, qui leur permet justement d'avoir un listing de tous les PERC qu'on leur met à disposition. Des informations quant à la gestion du lieu, si elles ont des problèmes avec les imprimantes, par exemple, il y a toutes les informations sur le Notion pour justement s'y retrouver. On a également un annuaire des talents qui est disponible au-dessus. On a un descriptif des différents clubs que nous avons à disposition. Les clubs, c'est des mini-communautés en interne que nous avons à H7 et ça leur permet du coup d'échanger entre pairs sur différentes thématiques, sales, marketing, product notamment. Et on a aussi des outils à leur disposition. Ça va être des articles, des blogs, des podcasts. Et on a, comme je vous le disais un tout petit peu plus avant, des formats d'accompagnement pour justement les aider à accélérer dans leur projet. Et lorsqu'on a ces formats-là, on essaye un maximum d'enregistrer, si possible, ces interventions pour les mettre à disposition sur le Notion avec des replays. Donc toutes les startups qui n'ont pas forcément pu assister à tous les formats d'accompagnement peuvent regarder les replays si ça les intéresse. Donc ça, c'est pour l'espace communautaire Notion. Et maintenant, je vais vous montrer deux aspects qu'on utilise en back-office à H7. Donc je vais vous montrer essentiellement un pôle de H7. C'est le pôle accompagnement, celui dans lequel je suis. On a trois pôles différents, communication, marketing et bâtiment. Et je vais vous montrer celui de l'accompagnement, pour l'accompagnement. Donc tout d'abord, on accompagne les startups à H7 et on a donc une base de données avec toutes les startups qui sont représentées juste ici dans cette vidéo. Donc on les voit assez rapidement. On a différentes startups. On a les 60 startups qu'on accompagne actuellement à H7 qui sont ensuite réparties parmi tous les startups managers avec ensuite des informations concernant ces dernières. On va avoir le pitch, les logos, l'effectif de la boîte. On va avoir aussi la date d'arrivée à H7 et aussi leur secteur d'activité. Ça nous permet de nous rendre compte des startups que nous avons en interne. et ensuite, chaque startup manager a sa page dédiée où il peut suivre ses startups, avoir du coup ses informations qui l'intéressent et ensuite en interne, on discute tous ensemble des informations sur les startups. Par souci de confidentialité, vous ne verrez pas forcément les informations qu'on échange avec les startups puisque ce sont des informations confidentielles sur leur bonne santé et sur leurs problématiques du moment. Mais dans mon cas précis, j'ai choisi d'avoir un tableau en vue campan, ce qui me permet du coup de suivre les startups en fonction des rendez-vous que j'ai pu avoir dans la durée. Les startups que j'ai vues le plus... Les dernières startups que j'ai vues sont les startups qui seront le plus à gauche et les startups que je n'ai pas vues depuis un moment seront toutes à droite. Donc c'est trié en fonction de la date à laquelle j'ai modifié le document. Et ensuite, sur chacune de ces pages, nous allons avoir toutes les informations dont je vous ai parlé, secteur d'activité, pitch, etc. Mais surtout, tout en bas, il y a un petit bouton qui s'appelle ajouter un point d'étape et quand on appuie dessus, ça nous fait un petit template avec les news du moment, les problématiques du moment, ce que H7 doit faire pour la startup et ce que H7 attend... Est-ce que la startup attend de H7 pour les accompagner ? Ça nous permet du coup d'avoir un suivi détaillé et centralisé sur Notion et ça nous permet du coup de prévoir et de planifier tout le programme d'accompagnement qu'on propose aux startups. Et ce programme d'accompagnement, justement, c'est la recherche d'intervenants experts dans l'écosystème de startups français et au-delà, on peut avoir des intervenants internationaux. Donc, on va aller chercher les meilleurs intervenants des plus belles startups qu'on puisse trouver et on va aller faire intervenir à H7 puisque ces startups-là ont passé des caps et on fait en sorte de trouver ces startups-là pour qu'elles puissent aider les startups qu'on accompagne ici à passer ces caps-là. Donc, on a toute une base de prospection à nouveau qui est centralisée sur Notion avec les informations de la personne, son entreprise, son poste et dès qu'on crée une entreprise, ça va créer une page entreprise qui va référencer aussi tous les contacts qu'on a de cette entreprise. Donc, ce sont plusieurs bases de données qui sont liées entre elles et on rentre toutes les informations qui nous intéressent sur ces personnes-là. On a juste ici la page des entreprises avec les contacts qui apparaissent. Donc, cette base-là que je vous montre, c'est la base globale de ces recherches d'intervenants et enfin, quand on a trouvé un intervenant qui souhaite intervenir, on a une base de données contenu où on va pouvoir suivre du coup le contenu qui a été programmé pour les startups de H7, préparer justement ce contenu sur cette base Notion et ensuite, animer ce contenu. Et ensuite, on a le tableau de bord intervenant qui nous permet, un peu comme ce que je vous ai présenté à l'instant avec les startups, chaque startup manager va avoir son tableau de bord avec ses intervenants puisque chacun cherche à sa manière des intervenants et par exemple, on va voir ma page à moi. J'ai choisi du coup d'avoir plusieurs onglets avec des étapes de prospection entre à contacter, à contenu programmé. Je vais avoir du coup différentes bases qui me permettent de bien sélectionner les contacts que je veux faire intervenir à H7 et on a du coup ceux que j'ai en piste, à contacter, en cours, validés, qui veulent intervenir ou négatifs et qui du coup ne pouvaient pas intervenir et tout ça se passe avec des jeux de filtres. Les filtres sont très puissants sur Notion, ça permet vraiment d'avoir une base de données centrale à côté et chez soi, en tout cas sur ces pages Notion perso, d'avoir ces propres informations qu'on souhaite montrer pour fluidifier notre gestion de projet et notre travail. Et pareil, on a à nouveau les pages entreprises ainsi que les pages contenues et on a toujours un lien qui redirige vers la base de données globale de ces intervenants. Donc voilà pour l'utilisation de Notion à Hachette et je vais maintenant laisser la main à Yannick qui va vous présenter quelques aspects d'automatisation beaucoup plus poussés avec ces présentations. Juste un mini truc pour rebondir parce que c'était l'occasion. Un truc qui est génial dans Notion, c'est de laisser toujours penser le fait qu'il y a une partie qui est commune et une partie qui est à moi ou spécifique aux personnes. Et donc du coup, comme il est expliqué, plus il y a des bases de données qui sont complètement globales à tout le monde, plus du coup on va se poser les questions de comment est-ce qu'on gère ça. Par exemple, pour un papier commercial, tout le monde va avoir le même process d'une certaine manière parce que ça va être la même manière qu'on se rend à base de données. Mais par contre, en termes d'affichage derrière de chaque personne, chaque personne va pouvoir faire un tasso, soit si on veut du truc en ban, si on veut du truc comme ça, si on veut filtrer ci, si on veut du truc là. Et au moins, ça donne beaucoup de liberté à l'utilisateur sur son espace et en même temps, ça garde une consistance côté entreprise. Quand je prenais l'exemple de Valade, par exemple, pour le moment, facilement garder un commun propre et adapter à chaque personne les usages. Peut-être se demander si la version est possible. Allez, c'est parti. Troisième partie avant les questions-réponses. Moi, je voulais effectivement accentuer, vous montrer un cas d'usage autour de Notion mais en utilisant l'automatisation. Je vous présente, avant de regarder la slide, je vous présente le cadre, le contexte. C'est un courtier en assurance qui, comme vous le savez, les courtiers, ils gèrent beaucoup de données, beaucoup de papiers, ils font beaucoup de tâches, ils ont beaucoup de staff parce qu'ils ont de la marge donc ils peuvent payer du staff. C'est un assureur courtier qui fait de l'assurance en dommage d'ouvrage. Dommage d'ouvrage, c'est une assurance que vous devez faire si vous construisez une maison, si vous faites la promotion immobilière. Bref. Aujourd'hui, son process actuel, quand il avait un prospect ou un client, il l'appelle ou il demande par mail tout un tas d'informations. Il y a une vingtaine, trentaine de questions. Des fois, il n'a pas la réponse, des fois, il n'a pas le bon. Enfin, des fois, le client ne lui répond pas. Ça, c'était son premier problème. La deuxième chose, il rentre ça dans un fichier Excel pour stocker ces données-là. Et encore une fois, l'assistante, quand elle pense, elle se dit « Tiens, je n'ai pas chopé telle information, je n'ai pas chopé telle data » et ainsi de suite, donc je dois relancer et récupérer l'information. Un courtier, qu'est-ce qu'il doit faire ? Une fois qu'il a ces données-là, il doit aller interroger des assurances. des compagnies, et les compagnies, elles, elles sont encore plus, encore moins digitalisées, ça commence à changer, mais elles vous donnent un fichier PDF que lui doit imprimer, remplir à la main, le nom, le prénom, les 25 réponses, en fait, qui s'est chopé juste avant. Il le rescanne, il le remet par e-mail et il l'envoie à sa compagnie. Et par chance, s'il est un peu expert, il l'envoie à une seule compagnie, mais en règle générale, ils font plusieurs devines dans plusieurs compagnies. Et donc, ce process-là, en termes de temps, c'est colossal, en termes d'erreur, c'est encore plus colossal, et en termes de tâches répétitives et chronophages, c'est un casse-tête, un casse-tête. Donc, à partir de là, quand on s'est vu, je lui ai dit, bah tiens, alors lui, bien sûr, il n'utilisait pas Motion, la notion d'automatisation et digitalisation, déjà, c'était une notion un peu, un peu nouveau. Et là, l'idée, c'est quoi ? Avant toute chose, c'est de créer ce qu'on appelle le réceptacle, tous les champs, toutes les données qu'il va devoir récupérer. Donc là, si je ne fais pas de bêtises, je ne sais plus. Attends, ça me l'a mis mon truc. Attends, c'est parce que... Arc, c'est bien, mais des fois, c'est... J'aurais, j'ai visité Etmetchrome, du coup, pour être tranquille. C'est lequel ? Elle, ça. Celui-là ? Ouais, s'il te plaît. Donc en live, voilà, c'est... En fait... Merde. Pardon. On va dire que je ne suis pas doué, mais en fait, c'est... C'est bon, tu l'as fermé ? Ouais, je vais l'attarder, j'ai l'ouvré. Ouais, c'est bon. Désolé, je n'ai pas l'habitude avec Arc. On en parlera. Il est sensible, je peux bouger à droite, ou pas ? J'ai peur de bouger à droite. Non, c'est bon. Non, je ne peux pas scroller mon truc à droite. C'est-à-dire, tu veux scroller ? Ah si, c'est bon. Ouais, avec les deux doigts. Ouais, en plus, tu me fais un piège, tu le tournes dans l'autre sens. Donc, pardon, excusez-moi. Donc là, en fait, toutes les questions que posent la civilité, la raison sociale, les adresses, le code postal, tout ça, tout ça, les 25 ou 30, peut-être 40 d'ailleurs, que vous voyez ici, c'était les données qui collectaient. D'accord ? Donc là, je lui ai dit, on va faire un truc brut. L'idée, ce n'était pas de montrer visuellement ça, mais c'était pour réceptionner la donnée qu'il va collecter avec le formulaire. Donc ça, c'est la première étape. Je le remets à présentation. Il faut savoir que tout à l'heure, Thomas a parlé de la partie automatisation. Il faut savoir que Notion a des connexions avec des outils tiers. Vous le voyez ici. Moi, en l'occurrence, ce que je vais vous montrer, c'est un outil d'automatisation et d'interconnexion qui s'appelle Make, anciennement IntegraMath. Donc en fait, Notion est capable nativement, si vous utilisez les outils tiers comme ceci, de se connecter à tout un tas d'autres outils. Donc là, en l'occurrence, j'ai partagé, j'ai autorisé Make à accéder à ma base de données Notion. Donc, pour digitaliser tout le process, j'ai utilisé quatre ou cinq outils, quatre ou cinq étapes. La première, c'est Tally. Tally, c'est un outil de formulaire comme Typeform qui lui plaisait mieux et qui a aussi une interconnexion native avec Notion. Donc dans Tally, au lieu de saisir, nous, la donnée pour le client, l'idée, c'était d'avoir un formulaire assez simple dans lequel le client, lui, allait saisir les informations. Et quand il y a un champ obligatoire, l'information est obligée d'être saisie, donc il n'y avait plus cette notion de relance. Quand il y avait un champ date, la date, elle est formatée et ainsi de suite. Donc avec Tally, déjà, on a formaté, industrialisé et finalement automatisé le fait que la data arrive au bon format. Le Tally, je vais vous montrer les étapes par la suite, le Tally, lui, il est connecté avec le Notion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un a soumis un formulaire sur le Tally, les informations va dans le Notion d'en remplir les colonnes que je viens de vous montrer juste au préalable. Lui, il est courtier, il a besoin d'avoir quelques informations supplémentaires, notamment le prix. Il a une colonne prix, il indique le prix, il indique aussi s'il valide ou pas le projet. Et je l'ai dit tout à l'heure, lui, il est courtier, donc il doit envoyer à plusieurs compagnies. Je reviendrai sur la base Notion tout à l'heure, mais il peut choisir via un champ déroulant s'il l'envoie à la compagnie 1 ou à la compagnie 2. D'accord ? Quand il l'envoie à la compagnie 1, il l'applicie sur Valider, là, il y a un nouvel automatisme qui va aller générer un fichier Word avec les variables qui ont été saisies par le Tally. Vous me dites si je vous perds. C'est bon ? Je vais vous montrer le fichier, vous allez comprendre par la suite. Peu importe, le Tally va injecter dans Notion, le Notion va injecter sur un fichier Word qui est variabilisé. Le fichier Word va se transformer en PDF, et le PDF va être envoyé par e-mail au client et à la compagnie. Donc, on a le client qui saisit les infos, ça rentre dans Notion, le client fait ses modifications, il valide, il appuie sur un bouton, ça transforme le fichier Word, ça fait le PDF et c'est envoyé par e-mail. D'accord ? Oui. Donc, j'ai effectivement créé la base de données avec les mêmes champs. Là, c'est la visualisation du formulaire, je ne vais pas vous le passer, mais il y a les 25 30, 40 champs qui sont créés. Bien comprendre que si dans Notion, c'est une liste déroulante, il faut aussi créer une liste déroulante de l'autre côté et ainsi de suite. Mais de toute façon, un outil comme Tally ou Typeform, comme vous voyez ici, vous permet de connecter nativement et de faire le mapping. C'est-à-dire que quand votre champ sur le formulaire s'appelle Civilité, vous allez lui dire à quel endroit il va injecter cette donnée. donc là, ça s'appelle Civilité sous. Peu importe. Il faut faire le mapping sur tous les champs que vous avez ici du Tally, les mapper avec toutes les colonnes de votre Notion. D'accord ? Vous voyez aussi une autre étape ici, c'est ce qu'on appelle un webhook. Le webhook, c'est quoi ? C'est à la soumission du formulaire, il y a une URL qui va récupérer de la donnée et c'est cette URL-là qui va permettre d'aller faire l'automatisme que je vais vous montrer juste après. On va y revenir. Ici, c'est le fichier Word. Vous voyez ? Quand je vous dis tout à l'heure qu'il y a des variables dans le fichier Word, je ne vous le montre pas aussi pour des histoires de confidentialité, mais je vous le montrerai après. Il y a ici le nom souscripteur, l'adresse du souscripteur, le code postal du souscripteur, la vue du souscripteur. Ce sont des variables que l'on met comme ça dans un fichier Google Doc. D'accord ? Et là aussi, on va faire le mapping en disant le nom du souscripteur de la variable du fichier Google Doc est associé à la colonne du même type dans Notion. Et ainsi de suite. Donc, vous faites ce même mapping une fois que vous l'avez fait entre Tally et Notion, entre Notion et Google Doc. D'accord ? Et donc, quand l'automatisme va partir, la donnée va s'injecter dans le fichier Word. Donc, à partir du Notion, on va créer un fichier Google Doc. Et là, je vais vous montrer si ça marche. Je suis un peu plus doué cette fois-ci. Je vais vous montrer d'abord le fichier Word. vous voyez ? Donc là, il a été rempli. Je vais vous montrer la donnée. Tac. Ouais, c'est bon. Ah ! Je suis désolé, je vais inverser sur mon Mac et ça me cause des troubles. T'inquiète, on a tous nos troubles, du coup, ça n'a pas un souci. Tu veux remettre les slides ? Ouais, s'il te plaît. C'est sûr, quoi. C'est sûr. coucou. Tac. Ouais, tout ça, c'était Thomas, ça. Ouais, Thomas, Thomas. C'est l'action manuelle. On est là ? Ouais, super. Merci. Et l'onglet ? Et l'onglet, doc rempli. Tac. Super. C'est bon, c'est bon. Je fais ta main. Donc, voilà, c'est ce que je fais inverser. Donc, vous voyez, ici, toutes les données, je ne vais pas leur montrer sinon je vais arriver à bugger, mais toutes les données qui sont rentrées, donc l'entité, les adresses, et le poste, tout ce que je vous ai montré, sont remplies ici et en tout, on les a mis en jeu pour que le client puisse voir le truc. Donc ça, c'est le fichier Google Doc qui est rempli. La quatrième étape, souvenez-vous, le fichier Google Doc doit être transformé en PDF parce qu'on va envoyer le PDF. Donc, il y a une autre action, je vais vous montrer le workflow par la suite. Donc, c'est le même fichier mais qui est transformé en PDF. On regarde, extraordinaire. Tac. Et, je me remets, on va y arriver. Et ça, c'est l'automatisation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un scénario, un workflow qui est dans le site on make qui va reprendre les étapes que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, le fameux webhook, le webhook va faire en sorte que quand le software est soumis, Tali va récupérer les informations, enfin, Tali va envoyer des informations à un d'Otion pour que ça soit en live. D'accord ? Parce que sinon, un d'Otion, de base, il ne récupère pas des informations en live. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Donc, les informations sont saisies dans le d'Otion. Je vais le mettre ici sinon il n'y a plus moins. On voit le... Ouais, c'est bon ? Donc, le Tali va aller... La première action qu'il lui dit, il va remplir le formulaire, donc avec les différentes variables, le nom, les subscripteurs, le code postage, etc. Il va aller générer le PDF en étage 2. Une fois qu'il a généré le PDF, il va l'uploader dans un fichier, dans un répertoire Google Drive. Comme tout à l'heure, c'était écrit au document rempli, vous avez vu. Donc, il l'envoie au bon endroit pour que ce soit stocké parce que le client, lui, après, il récupère les informations aussi manuellement dans Google Drive. Et après, il y a ce qu'on appelle un routeur, donc il va faire deux choix. Le premier, c'est qu'il va avertir la compagnie par email le fichier était rempli voici une nouvelle demande de souscription. et il va aussi mettre à jour la base de données Notion pour dire que le fichier a été généré, qu'il va cocher et pour dire à Notion, voici le PDF. La base, je vais la rembourser. Tac. Ici, vous voyez, tac, tac, tac. Il va aller mettre le fichier, l'URL du PDF qui a été généré, d'accord ? Il va valider avec une case à cocher que le fichier a été créé et il lui donne la date à laquelle le fichier a été créé. Pourquoi on stocke l'URL du fichier ? Pour plusieurs raisons. Un, le client, lui, pour historiser, pour avoir les informations de tous les fichiers qui ont été créés. Deux, pour ne pas régénérer et écraser le fichier qui a été déjà généré. Et trois, pour récupérer cette variable pour pouvoir l'envoyer par mail. D'accord ? Tac. Donc, je me remets. Donc, voilà le workflow qui arrive à partir de la donnée Thalie, transformé dans Notion, généré le fichier Word, généré le PDF, l'envoyé par mail. Et il y a même une fonctionnalité que je n'ai pas mise là mais qu'on a activée après. Lui, il utilise un outil qui s'appelle Monday.com pour la gestion de projet. Parce qu'une fois qu'il a fait ça, il doit lui demander si c'est là où plus dur commence, il doit aller réceptionner un tout un tas de fichiers. Donc, on a créé un template dans Monday. D'accord ? Et une fois que le fichier a été créé, que le client a été signé, il y a un autre scénario qui va aller créer un template pour que l'assistant puisse suivre si les fichiers ont été uploadés par la bonne personne ou le bon renombre. Donc, vous voyez, là, avec ce scénario qui paraît assez simple, avec toute cette stack technique, je le rappelle, je le répète à nouveau, Tali, Notion, le doc, le PDF, l'email, avec le webhook et les interconnexions natives, avec quelques cases à cocher dans Notion qui permettent de dire que si le fichier a déjà été créé ou pas. Et il y a un truc que je n'ai pas dit, que vous auriez dû me dire, mais pourquoi il y a dit que ça se divise ici et ici ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a deux compagnies. Il utilise la compagnie A et la compagnie 2. Dans le cas où lui, il dit, tiens, ce projet-là correspond un peu plus à cette compagnie-là dans telle ou telle particularité, peu importe. Vous voyez, il y a des filtres ici. Si ici, il écrit le nom de la compagnie 1, ça va générer le fichier 1. Mais il y a aussi, j'ai deux modèles de PDF que je vais vous montrer juste après. Vous voyez, ça, c'est celui-ci. Est-ce qu'il en a généré d'autres ? Bon, non, c'est pas grave. Bon, il a deux compagnies. Il a aussi Groupava et on a aussi modélisé le PDF pour Groupava. Et donc, selon s'il indique dans la base de données compagnie 1 ou compagnie 2, ça va générer le document 1 ou le document 2. Donc, il y a aussi un choix pour dire, tiens, moi, je pense que c'est cette compagnie-là qui est plus adaptée. je vais aller créer tel ou tel document. Plutôt un gain de temps assez important. Voilà, c'est tout pour moi. Super, cool. Merci. Et bien, écoutez, maintenant, c'est à vous de jouer. Parce que nous, on est là, on partage des trucs et on a survolé beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, vous avez certainement des besoins ou des questions. Et donc, il nous reste combien de temps pour faire ça ? On a pas mal de temps ? On a 30 minutes, ouais, on fait tout ça. Ouais, nickel. Donc, des questions qui vous seraient utiles en termes de réponse ? Ouais. Qui est-ce qu'il y a en plus ? Je ne sais pas. Vous qui sait, c'est vous. Je ne sais pas. Merci. Déjà, c'est prêt, c'est un autre choix. J'ai une petite question pour Claudia Chet. Il y a eu quand même de mots qui utilisent aussi en CRM. Est-ce que ça vous a vraiment fait l'outil à vous déterre de tous ces rêves ? Ou est-ce que vous avez un CRM et un autre choix ? Comment vous avez fait la bascule ? Parce qu'il y a souvent de l'historique. Au sein de la Chet ou pour les startups de la Chet ? Au sein de la Chet par rapport à nos sujets ? On avait en fait un Google Sheet qui était partené avec l'équipe et le but, c'était du coup de transférer ce Google Sheet sur nos chats. Donc, c'était la base, c'était les premiers CRM, je dis souvent que c'est Excel ou Google Sheet et là, le but, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus propre pour éviter les couplons justement et suivre en continu du coup les positions de l'intervenant s'il est contacté et jusqu'à ce qu'il intervienne s'il intervienne. Je peux compléter avec une petite question. Est-ce que vous arrivez à avoir des capilles à partir de ces espaces motion ? J'entends, je trouve ça qu'un taux de transmission chez Transconn et sur d'autres choses ou est-ce que c'est purement de la gestion ? Alors, pour être très honnête, ça ne fait pas longtemps qu'on utilise cet outil et le but, c'était de montrer qu'en fait, c'est très simple de mettre en plein justement des outils de ce type-là. On pourrait les avoir puisque NoShot permet du coup de calculer justement ces données-là avec les colos si on a contacté telle personne ou telle personne en fonction justement des transformations justement et de la cycle de vie de prospect. Donc c'est possible. Simplement, moi de mon côté, je n'ai pas encore mis en place mais je pense que d'autres entreprises ont mis déjà en place ces aspects-là. Merci. Je t'en prie. Mais pour compléter, je pense que si tu parles de ces spots ou des choses comme ça, je pense qu'il y a un certain nombre d'usages pour la gestion des contacts, pour des workflow à l'intérieur, est-ce qu'il devient prospect, client, le devis, la transforme, les tableaux de bord, c'est peut-être, c'était plus ça ta question, est-ce que ça peut remplacer un outil vraiment dédié type CRM ? Qu'est-ce que ça peut, c'est l'écrou et la limite en fait ? Est-ce que ça peut jusqu'à ce que ? Et c'est souvent cette limite-là que je pense qu'on a aussi à définir. C'est beaucoup de bidouille, c'est beaucoup de réinventer l'Oshod de temps en temps pour certains choses. et ça, c'est un grand problème parce que non, en fait, tous les outils évoluent plutôt dans le sens de on s'interconnecte les uns avec les autres et du coup, chacun doit prendre sa place sur son segment marché qui est vraiment plus efficace. Essayez de tout faire. Forcément, les outils eux-mêmes vont essayer de mettre plus de choses en place, mais il n'y a rien, par exemple, le ménagement le fait entre on pourrait dire au lieu d'être sur la Google Suite on va tout les membres de l'Oshod. Ouais, mais en fait, ça donne des textes avec de la révision, la correction orthographique des choses comme ça, l'Oshod ne le fait pas. Et l'Oshod n'a plus le choix de ne pas le faire parce qu'en fait, il ne va pas sur le segment de Google Cloud parce qu'il s'interconnecte au cas d'une certaine manière. Donc, en gros, pour vraiment du vrai suivi des marges commerciales avec de la génération de tableaux d'analyse, des suivis de capillais croisés, des choses comme ça, avec du pilotage ça ne sert à rien de laisser tout faire dans Notion. Sauf si, le fait d'avoir toutes les fiches des prospects dans Notion, c'est nécessaire parce qu'en fait, on est une boîte qui du coup doit suivre aussi des événements qui sont liés à ces prospects-là, plus du contenu, des choses comme ça. Et dans ce cas-là, on a intérêt à trouver la donnée au même endroit plutôt que de switcher entre des outils qui sont séparés. Mais ça sera dans des cas spécifiques. Tu as bien fait de le dire, effectivement, puisque nous, effectivement, les travaux de l'Otron sont plus dans un cadre d'événementialisé. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas tous ces zones d'aspects-là que tu as énoncés, Fabrice. Ce qui fait que, c'est d'avoir une centralisation des données plus qu'un suivi commercial pur. Ce qui fait qu'effectivement, il y a des outils beaucoup plus poussées que ça. Nous, on l'interne, on utilise vraiment pour centraliser les données pour les partager à tous les pôles de la chaîne et avoir un suivi assez détaillé sur ces aspects-là. Et après, j'imagine qu'avec Make, tu peux faire aussi des automations ou des liens qui vont permettre de pouvoir faire bouger des trucs dans un HubSpot qui vont en même temps faire bouger des choses. Il y a typiquement HubSpot des interconnexions avec Notion. Tu peux faire avec, moi, je gère les prospects sur les notes, les rendez-vous découvertes sur Notion et effectivement, après, ça va envoyer les contacts directement sur HubSpot. C'est des choses qui peuvent être faites. Oui. Comme disait notre vie à tous, Chouban, Chouma, un bon qui... je ne vais pas arriver à le faire. C'est... 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 C'est pas qu'une bonne guitare mais pas un bon guitariste. C'est pas l'outil qui fait que tu exploites bien ou pas. C'est vraiment l'usage que tu as... qui va définir que tu utilises le bon outil ou pas. Moi, je veux poser la question, justement, et c'est aussi pour ouvrir le débat à d'autres. Quelles sont vos limites dans Notion ? Est-ce que, par exemple, pour les automatisations, parfois, c'est pas problématique d'utiliser les Notion ? Ou est-ce que ça peut être bloquant ? Et quelles solutions tu trouves ? Tu parles juste pour moi, peut-être pour que ça vienne la discussion. J'ai essayé les automatisations avec le changement, je trouve ça parfois un peu relou. La P.I. qui permet d'automatiser parfois est relou. J'utilisais AirTable, parfois, ou d'autres choses. Quels sont vos avis et vos avis ? Je vais donner mon avis. Moi, effectivement, sur l'automatisation, j'ai des cas d'usage où je dois utiliser AirTable. Un exemple précis, je fais de la production automatique de contenu avec l'appui de chat de PD. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'en produisant des articles de blog en automatisation, Notion est limité à 2000 caractères. Même si on a affiché une colonne long texte, on peut taper 3000 caractères dedans. On n'a pas de problème manuellement. En revanche, avec l'API, on a ce blocage-là qui fait que moi, j'ai dû renoncer pour certains cas d'usage. Après, AirTable a des automatisations aussi natives. La gestion des IDs, des colonnes, des mises à jour me paraissent des fois un peu plus... Et même le type de champ me paraissent un peu plus simple. Encore une fois, ça va dépendre du cas d'usage. Ce n'est pas tant l'outil, mais c'est la manière dont tu as besoin de l'utiliser et ce que tu as besoin de faire à la fin. Si tu as besoin de faire du contenu automatiquement, ne gère pas avec Notion parce que tu vas te bloquer. Si tu n'as pas ce blocage-là... C'est souvent ça. Oui. Si je vais vouloir tout faire sur Notion et puis je vais essayer d'automatiser sur Notion et faire ci et faire ça, mais souvent, dans plein de cas, on est bloqué. Et c'est justement si vous décidez... Mais parce que Notion, à la base, n'a pas peut-être été conçu pour recevoir de la donnée d'autrui et en masse, un outil comme AirTable qui est un outil de... quasiment un Excel, quoi, plus base de données. Alors Notion communique sur base de données, mais AirTable, pour moi, plus fort en base de données, beaucoup moins de limites. Ça dépend si vous voulez effectivement stocker un certain nombre de... Beaucoup de choses, beaucoup de caractères, beaucoup de formats, beaucoup de trucs. Peut-être que c'est plus adapté. En revanche, sur AirTable, vous êtes incapables de faire tout ce que Thomas et Fabrice ont montré visuellement dans les bases, les relations, les trucs. C'est impossible. Donc voilà, ça dépend. Je pense qu'on arrive à séquenter les trucs, c'est... Tout ce qui est autour de la data et d'une grande quantité de data. Par exemple, on a l'exemple de VanEye. Là, du coup, ils ont tout fait en no-code pour la première version. Donc c'est NAD qui est fait avec YoGlobal, je crois. Derrière, du coup, la base de données, c'est sur AirTable. Donc là, on est de l'ordre de la data, en fait, pour arriver à gérer toute la chose. Donc là, typiquement, on est dans un cas comme ça. Dès qu'on est sur un autre niveau qui est le niveau de l'information ou de contenu ou de la connaissance, là, potentiellement, on va être dans d'autres types d'usages comme des tâches. Non, partage, je veux dire. Ah, pardon, c'est tout bon. Et après, il y a cette notion-là aussi. C'est des moments où, du coup, on a nécessité de partager les contenus à d'autres personnes comme, par exemple, toi, des personnes qui ne sont pas en rupture numérique mais qui n'ont pas l'habitude des outils ou quoi que ce soit. Et du coup, on a au moins une interface dans la chaîne qui permet que ça soit plutôt friendly et qu'on bien trouve des choses. On peut faire une mise en forme, une mise en page, un peu tout ce que j'ai montré dans les exemples. Mais vraiment, le côté data pure, grande quantité, il y a de grandes chances que ça ne se passe pas avec nos chaînes. informations, connaissances, contenus, il y a plus de chances que ça se passe. Et si c'est en plus coopération, collaboration avec des gens qui n'ont pas d'appétence à des outils trop techniques, alors on va vraiment avoir une tension à être encore plus du côté de nos chaînes. Surtout qu'RTable n'existe pas en français. C'est un frein pour les gens qui, comme tu dis, sont en fracture numérique pour reprendre ton terme. Donc fracture numérique, c'est l'anglais, c'est no way. Ok, merci. Merci. J'ai plusieurs questions. Je prends le dehors. Ah, c'est noté. Ah, en plus, c'est deux petits. Déjà, est-ce que ce sera en replay un... On a la petite boule qui est gigot en bas et le petit record d'à côté, donc on est en train d'enregistrer. Du coup, on le fait. Ouais, ouais, l'idée, c'est de... Si ça a marché, parce que c'était un petit test technique de Geek, mais si ça a marché, du coup, on pourrait mettre ça en replay. C'est payant, je suis parlement. Ouais, j'ai vraiment séparabonnement. C'est la première d'une longue série et il y a la formation 3-2... Enfin, bref, c'est parti, quoi. On monte une start-up, en fait, on ne doit pas dire, mais on a un OHF, on a un QB, c'est ça ? On a pas de place. Exactement. Avec les TNP, c'est ça. Je me posais la question, en fait, c'est est-ce que c'est possible de mettre des logiciels hors motion ? Par exemple, là, j'ai vu, il y avait Make, et moi, je connais, c'est Atoma, qui est, en fait, la même chose que Make, mais qui est gratuite. Et je voudrais vous savoir si c'est possible d'intégrer des systèmes comme ça à l'intérieur de la motion. Je ne connais pas du tout celui-là. Je connais plus Zapier ou L8N, qui sont lesquivaux de Make. Celui-là, je ne connais pas du tout. Après, à voir, est-ce qu'ils ont un module ou un plugin, je ne sais pas, comment est-ce que ça chez eux, qui font l'interconnexion ou pas, je ne sais pas du tout. Je ne connais pas. Donc, ça voudrait dire qu'il y a une obligation que nous, si on mette l'interconnexion pour pouvoir faire ça ? Ou que le soft dont tu parles ait aussi le module pour se connecter à nos cheveux. Soit dans un sens, soit dans l'autre. En sachant qu'il y a différents niveaux, si je ne me trompe pas, le côté complètement intégré, comme par exemple un Jira, un truc comme ça, du coup, ils ont facilité le truc. Tu as juste à faire un coquet-collé d'une base de ticket Jira, ça s'affiche Jira comme un chef. Et après, sinon, la version la plus complète et la plus complexe, c'est la version avec l'appli. Et donc là, du coup, il faut juste que le logiciel puisse se plugger sur... Il peut aussi avoir des ponts de compatibilité. Il faut que ça tape des deux côtés. Après, dans tous les cas, je ne sais pas si tu es dev ou pas, mais dans tous les cas, cet outil-là, même s'il n'a pas de module, il peut se connecter par API. Notion a une API, donc si tu veux te frapper l'API, tu peux le faire. Le module fait juste transcrire l'API pour des gens qui sont comme moi, qui comprennent un hero code. Mais sinon, si tu comprends le code, tu peux le faire pareil. Oui, c'est sûr. C'était juste que je suis connu, je suis dev, nouveau dev, on va dire, mais je ne savais pas trop au niveau renfort comment marche. Je n'ai pas encore trop testé le code et les notions poussées pour aller connecter des choses qui ne sont pas encore d'actualité comme des intérêts et tout ça. Là, oui, c'est juste se connecter à son compte et c'est déjà tout mis en place. C'est plus cette version qui est inconnue. Est-ce que c'est possible ? L'API, même sur la version graphite de Notion, elle est disponible. Graphite. Il n'y a pas qu'elle a pas du truc vénère avec l'API, on va dire, sur des logiciels au code source qui ne sont même pas trop marqués ou ce soit qui arrive à faire des trucs. Chantez le code au code source dans le fond. Non ? C'est ça. Et c'est pour ça, c'était une intention que ça a fait sur ça. Oui, mec, les appareils ont tous les deux versions de la suite, absolument. C'est pour éviter de commencer qu'on peut commencer pour éviter. C'est bien. Je tiens bien et je suis là. Bonjour à tous. Moi, la question, c'était par rapport à ce qu'on a un moteur de recherche, finalement, parce que là, on voit qu'on a plein de bases de menus de tables différentes de data. Est-ce qu'on a un moteur de recherche qui impacte bien et qui nous permet finalement de retrouver l'information très rapidement sans forcément parcourir le menu, le sous-menu, la sous-mage, etc. Alors... Comme toi, ça fait... Ouais. Le moteur de recherche de Notion, ce n'est pas encore le truc qui est déglingo. Le fil d'arrière, peut-être, non ? Tac. Donc là, tu vas être dans ta recherche. Donc après, si tu pars sur du mot-clé, ça va aller chercher dans les contenus aussi. Donc ça cherche dans les titres et dans les contenus. Non, c'est juste sur du mot-clé. Après, tu peux faire ton filtrage en disant que tu veux que les titres, que tu veux que le nom du créateur, que tu veux segmenter par Team Space. Donc par exemple, il me dit si je veux chercher un truc qui est juste dans la team commerciale, du coup, je peux filtrer par ça. Je peux lui dire aussi que je veux aller regarder que dans une base de données particulière ou que dans un fichier particulier. Et après, je peux avoir aussi par rapport à des dates. Voilà. Donc avant, il n'y avait pas tout ça et du coup, c'était vraiment galère parce que c'était que par du mot-clé. Là, du coup, maintenant, tu peux rentrer dans des trucs qui sont plus spécifiques. Sauf que ça implique quoi ? Ça implique que les choses, il faut qu'elles soient bien rangées derrière. D'accord ? Et donc, c'est là où, dans tous les cas, avant de pouvoir passer par une recherche comme ça, il y a une grande nécessité à ce qu'il y ait eu un travail de rangement, de tagging, d'organisation. Et puis derrière, en fin de compte, tu te rends compte aussi que pour accéder facilement à l'information, ce n'est pas forcément une recherche principale, mais c'est d'avoir la bonne base de données affichée au bon endroit avec le bon filtrage et du coup, tu sais que tu n'as plus que 10 fichiers à tel endroit, tu vas le retrouver des fois plus facilement que de le faire avec une grosse recherche générale. C'est un parti pris pour le moment. Il y a un truc que j'utilise aussi qui est un peu sous-exploité, je trouve, c'est le fil d'Ariane. En fait, des fois, quand tu as des niveaux, tu mets un bloc fil d'Ariane et tu peux reposer ce qu'il n'y a rien. Moi, ça me saoule d'à chaque fois de revenir à la première base pour refaire le truc. Donc, dans ton template ou dans ta page de niveau 1, on va dire, de créer le bloc fil d'Ariane et après, il va se faire automatiquement. Et ça, je pense que c'est pas mal surtout pour l'utilisateur qui, lui, a l'habitude de remonter des fil d'Ariane ou des trucs. Je pense que ça, c'est une bonne alternative. Mais après, dans un futur proche, par exemple, il y a déjà des mecs qui ont bossé sur des intégrations entre du chat GPT et du Notion, par exemple, ce qui fait que, du coup, tu peux avoir un chatbot qui va être connecté sur toute ta database de Notion et du coup, tu vas balancer des requêtes en prompt, quoi, et ça va pouvoir faire remonter l'information via le chat. Sauf qu'encore une fois, si jamais la data, elle n'est pas bien nommée, organisée, taguée, enfin tout, un chat GPT, il va pouvoir potentiellement te faire remonter des trucs qui sont pétés, quoi. Voilà, c'est une intelligence mais qui a besoin que derrière, il y ait quand même des bonnes sources, quoi, parce que sinon, si on lui met n'importe quoi, ça sert n'importe quoi. Donc, il y a ça. Et pour le moment, le chat n'a pas eu le parti pris de faire comme Slit, par exemple, qui a un autre soft concurrent français, enfin, un français à l'origine qui gère ça, où, du coup, ils se sont dit on va remplacer la recherche par directement une requête qu'on fait une intelligence artificielle qui va taper dans toute notre base de données. Et donc là, du coup, il n'y a même plus de logique de filtrage, de base de données ou de quoi que ce soit. C'est directement, tu cliques là, boum, tu tapes ta recherche et ça te sort les documents qui correspondent. Sauf que du coup, le risque qu'il y a à ça, et ils ont déjà vu des cas, c'est qu'il y a des gens qui mettent directement ça et puis ils commencent à mettre leur fichier dedans et si tu commences à aller regarder l'organisation, c'est un bordel sans nom. Et donc du coup, tu te retrouves à avoir une dépendance à l'intelligence artificielle pour qu'elle te sorte de la donnée que tu n'es même plus capable d'aller retrouver toi. Ce qui est un énorme risque en termes de knowledge management dans une entreprise. Donc du coup, moi par exemple, ça c'est un truc que je ne vais pas du tout conseiller. Je préfère faire passer les gens par toutes les cases de trouver c'est quoi un projet, c'est quoi une tâche, c'est quoi une machin. Range-y au bon endroit, essaye de voir tout ça et après derrière, quand c'est rangé dans leur entreprise, c'est rangé dans leur tête, déjà rien que là, ils trouvent la donnée plus facilement. Et puis derrière après, si vraiment on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de data et qu'on veut croiser des choses ou qu'on veut faire justement un peu plus de réflexion par rapport à des trucs, là on peut mettre un truc à la tchat GPT. Et puis si tu as une master page qui regroupe un peu en mode sommaire, je pense que tu arrives à te guider facilement. Normalement, si ton espace motion est bien conçu en amont et bien présenté, là tu as vu, tu avais les différentes, je n'ai pas vu en détail, mais différentes rubriques. Et si tu as des trucs qui sont nivelés, on va dire, normalement l'utilisateur il arrive à s'y repérer. Mais il faut que tu aies cette home page entre guillemets dans laquelle tu as tes niveaux et je pense que ça peut faire le taf. Le fait que j'ai rien, tout à l'heure, tu disais, s'il est dans le parent, il se propage dans les enfants ? Si il est... Tu le mets effectivement sur les pages filles et il va remonter sur les pages mère. Ah du coup, moi je pensais que c'est sur la page mère. Non, alors j'ai un doute là. Il me semble que là, on peut le faire en fait, il faut le faire sur toutes. C'est un bloc qu'il faut faire sur toutes les pages. C'est pour ça que je parlais de template, de le faire sur le template. Et après, lui, il va faire... Il va voir que niveau 1, niveau 2, niveau 3, il va dessiner tout ça. Il faut que tu mettes le bloc et lui, il fait le taf. Ok. Merci. Tu as bien l'autre ? Ouais. Du coup, moi j'ai une question, peut-être un peu plus macro, j'ai raté le début de la presse, donc peut-être que vous en avez parlé aussi. C'est plus, enfin, quelle éducation vous faites à nos jeunes justement pour les gens qui arrivent dans l'entreprise ou avec qui, par exemple, sont en contact et qui ne connaissent pas encore l'application et qui ne voient aussi pas l'université. Du coup, le process, en général, c'est déjà d'essayer de comprendre l'entreprise, donc de poser plein de questions. Ensuite, quand on a posé plein de questions, du coup, on peut à peu près déterminer là où ils en sont par rapport aux outils numériques, là où ils en sont par rapport à leur organisation, là où ils en sont par rapport à la gestion de projet et l'organisation de la connaissance. Enfin, ouais, tout le panneau, quoi. Et du coup, quand tu as trouvé toutes ces informations-là, derrière, il va falloir déterminer si un outil comme Notion est adapté ou pas. Parce que des fois, il y a des demandes de dire, oui, on veut mettre du Notion en place. OK, d'accord. Tu fais passer toutes les questions et puis, en fait, si jamais on faisait ça, il y aurait des grands risques et du coup, ça fasse éclater complètement l'entreprise. Tu ne prends pas de risque, tu fais, non, non, tranquille, déjà, on va peut-être commencer tout doux. Et justement, après, l'idée, c'est de commencer tout doux et de se dire, en fait, si par exemple, il y avait une entreprise qui était genre tout sur la Google Suite ou sur Microsoft ou quoi que ce soit, qui va commencer à switcher sur un truc comme Notion, c'est de dire, bon, attends, alors, l'usage, c'est de consommer avec des pages dans lesquelles il y a du contenu. Donc au début, tu commences en mettant que des pages avec du contenu. Après, du coup, ils commencent à râler parce qu'ils se disent, oui, mais il y a trop de pages. Et puis du coup, j'aimerais bien pouvoir trier ces pages et puis les organiser, mettre des étiquettes et tout, comme dans nos dossiers de papier ou quoi que ce soit. Et là, à ce moment-là, on les fait avancer comme ça petit à petit et plus ça avance, plus on commence à avoir d'usages et de gens qui l'utilisent et plus du coup, on renforce le système et ainsi de suite. Et en fait, du coup, le rythme qui est donné, c'est vraiment le rythme de l'entreprise. Moi, par exemple, le travail que je fais avec la dirigeante qui était sur le site e-commerce, il y avait une ambition de se dire qu'elle aurait tout déchargé en deux mois et que derrière, on faisait rentrer tous les autres collaborateurs et que ça pouvait se faire de novembre jusqu'à février de cette année. Là, pour le moment, elle en est au stade où elle a fini de décharger toutes ces informations et on va commencer à mettre en place des formations pour faire rentrer les collaborateurs. Mais voilà, il faut faire vraiment au rythme et puis en plus de ça, en tant que toute petite étape, ça permet de s'assurer que nos chaînes aient une bonne solution parce que sinon, on peut vite se rendre compte qu'en fait, non. Et du coup, si on a fait un shift complètement top-down en disant, ça y est, on va se cliquer tous dedans, c'est un gros risque. Donc il faut vraiment y aller par petits pas, petits pas, petits pas, et mesurer à chaque fois ça se passe. pour la bonne guitare et pas le bon guitarriste. Amen. Oui. Salut. J'ai une question qui concerne les formules et les éducules lors de la présentation d'une barre de progression au niveau du projet. Et ma question, c'est, concerne effectivement tout ce qui touche à la statistique puisqu'on a beaucoup de bases de données qu'on peut exploiter au niveau de nos chaînes. Et ma question, c'est, est-ce qu'il existe des templates, parce que c'est pour mieux, peut-être pour des versions de l'Ontario, des templates permettant de générer des stats à partir des différentes nouvelles données qu'on a ou c'est quelque chose qui pour l'instant au niveau de nos chaînes n'est pas du tout envisagé ? En plus de la barre de progression tu veux dire ? Oui. Juste pour montrer qu'il y a la barre de progression qui est native, est-ce que tu peux faire autre chose ? Voilà, c'est... Exactement. Ça peut être deux notes. Ça, je ne sais pas. Des statistiques en bas. En fait, ça va se faire un peu comme tu fais que toi au grand moment. En gros, si tu veux juste de l'affichage graphique, tu vas avoir un départ de progression ou une roue. Et voilà. C'est juste un mini-affichage, c'est juste pour pouvoir un suivi, par exemple, pour avoir des capillettes et des choses comme ça, avec des règles de calcul qui vont pouvoir récupérer, par exemple, la somme ou la... Enfin, tout le calcul sur les capillettes pour faire un calcul final. Et voilà. Après, c'est ça. Après, si tu commences à vouloir avoir des trucs qui sont dynamiques, encore une fois, c'est la même chose que ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, on est en train de penser data. Et donc, data, data analyse, data visualisation. Et donc, là, c'est pas du tout un outil pour faire ça. On va pouvoir cliquer en disant, bon, ce que je vais faire, c'est que la data qui rentre dans mes bases de données, ça vient d'un truc qui capte de la data que j'affiche juste en mode simple pour pouvoir piloter. Et puis, derrière, je vais les graphes. Donc, il faut que j'ai un outil de data visualisation dans lequel je vais balancer ma donnée avec Make. Ça va me faire remonter la donnée en temps réel qui va s'afficher sur un machine. Et du coup, tu vas pouvoir avoir ta page sur machine avec ta base de données et ta data visualisation en temps réel. Sauf que derrière, en fait, tu as tout un sac technique pour pouvoir le faire. Mais non, je pense pas que machine va aller dans ce sens-là parce qu'ils n'ont pas vocation à devenir un outil de data analyse et de data visualisation. Je pense. R-Table, pour en parler, l'interface très graphique comme à l'Excel avec tous les chartes possibles et imaginables. Data et l'AirTable pour reprendre la phrase. Merci. Faut des questions ? Oui ? Ah oui ? Ah, on va les aller. Allez-y. Excusez-moi. Les autres, les questions ? Vas-y, vas-y. Je vais faire la fin. On a une question qui est en train de pousser. En fait, c'est pour revenir par rapport au CL1 et à la fois, c'est que je me pose la question quand on vient à créer la notion, j'ai l'impression qu'on a tendance à se dire la notion égale CRM pour certains. Et que du coup, au livre finance, j'ai l'impression qu'on va, si on commence sur la notion à imprémenter plein de grosses teams, si je puis dire, en fait, on en a rien pour hyper cher contrairement si on achète un CRM et encore une fois après, on prend du type de CRM. J'en ai oublié avant votre avis. Déjà, c'est la définition CRM. Je pense qu'on demande il y en a 5 différentes. Ça, c'est un premier point. CRM, c'est juste un pipe comme les cambans. Prospect, enfin, suspect, prospect, client, ça, effectivement, nos chambres peut le faire. si tu veux aller loguer des événements, des rendez-vous, des landing pages, des devis, des trucs, c'est plus un HubSpot, d'ailleurs, la version gratuite qui peut te le faire. Donc déjà, c'est qu'est-ce qu'un bon CRM, qu'est-ce que tu as besoin ? Je ne vais pas redire ma phrase sur l'outil, mais vous l'avez compris. Moi, perso, je ferai ça avec un logiciel qui fait de la CRM. Un vrai CRM. Après, c'est mon avis, je ne connais pas ton usage, ton truc. Moi, à côté, j'ai un CRM. Si c'est ça, parce que j'ai touché à différents types de CRM, du SAP, de notre société, j'ai touché du Henry, en perso, qui est plus... Oui, le devis facturation. Oui, le devis facturation, et en même temps, ça permet de faire cet effet de petite toy card, de savoir si sont les clients et tout ça. C'est pour ça. Si tu as besoin juste de suivre un pipe commercial, un avancé, de maturer le client, pas le contact, ça peut suffire. Si tu as besoin de faire autre chose, il ne faut pas réinventer le chat, il ne faut pas trop... faire mouliner le truc pour rien. Il ne faut pas réinventer le chat, à mon sens. Oui, donc, en gros, c'est pas tout faire sur le sou. Non. En termes de process, en vrai, en tout cas, moi, je fais ça à chaque fois, c'est qu'on pose tout le système sur papier. Il n'y a pas de logiciel, et du coup, il n'y a pas non plus de concept de CRM, de gestion de projet, ou de je ne sais pas quoi. C'est de dire, OK, du coup, ton entreprise, qu'est-ce qu'elle fait pour faire ce qu'elle doit faire à la sortie ? Comment est-ce que ça doit tourner dans le moteur ? Montre-moi avec des liens, des relations, des machins, comment ça se passe. Et ensuite, après, quand on a posé tout le système sur un papier, on injecte des scénarios dedans. Ah tiens, il y a un nouveau client, comment il est en train de me dire, ah parce que tu as fait ton truc, comment tu fais ta démarche commerciale ? Et hop, tu mets tout ce truc, et après, tu injectes les choses dedans, et tu testes voir si tout le système fonctionne bien, si le produit sort, et qu'est-ce qu'il se passe. Et quand il est posé à plat sur du papier, d'organisation, est-ce qu'on peut tout faire en neige pas ? Et du coup, ça se construit en fait avec les besoins de l'entreprise. Et bien, c'est la réponse des conseils. Oui, exactement. Encore une fois, c'est ça, tu t'as envie de faire de la musique, et peut-être que tu testes un truc, et tu as pris au final, tu finis ton tour de l'anistar. Et si j'avais tu tiens au départ, tu l'épistariste, c'est triste, parce que du coup, tu limites à jouer sur des cordes, alors peut-être que ta vocation c'était de faire du piano, ou c'était de faire un truc à l'avant, quoi. Et définir le process tel qu'il est aujourd'hui, et définir le process tel que vous le souhaitez demain. Parce que s'il y a des évolutions aussi, peut-être qu'aujourd'hui sur le process actuel, c'est Notion, mais peut-être que le process de demain que vous voulez faire évoluer, c'est peut-être plus Notion. Oui, c'est la plus grosse des problèmes, et c'est pour ça que je reviens à ce que je disais entre May et à Thomas. Je préfère commencer sur quelque chose que je laisse me bloquer, en fait, parce qu'il faut que je passe sur la version cliente, alors que je sais déjà qu'il y a une version ou une source qui peut peut-être faire exactement la même chose. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que ça va durer ? Oui, je vais essayer d'être clair, parce que même dans mon esprit, ça tombe. En fait, j'ai l'impression que vos compétences principales, c'est pas forcément Notion, c'est pas forcément Mec, c'est pas forcément Activebox, c'est plus l'organisation de la structuration de l'écoute. Et moi, je rêverais de l'utiliser pour plein de clients Notion et ces outils, mais j'ai l'impression qu'il faut que je me marme d'autres compétences d'écoute, de gestion de projet, etc. Est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous n'êtes pas d'accord, vous, votre part de grande, c'est plus la gestion de projet ou c'est d'aide ? Est-ce que je suis clair ? Oui, très clair. Je suis complètement d'accord avec toi, c'est ce que disaient les deux, Yannick et Fabrice, juste à l'instant, c'est qu'il faut écouter les besoins de la structure pour justement, derrière avoir tout un process qui soit le plus clair possible pour tout le monde et que tout le monde puisse prendre en main l'outil de façon la plus simple possible. Ça peut être notion dans certains cas, ça peut être d'autres outils dans d'autres. Donc effectivement, avant tout, c'est l'écoute et le besoin essentiel que tu vas détecter au sein de ton organisation pour ensuite mettre en place l'outil adéquat pour l'assurer. Tu voulais savoir c'est quoi le background ? Non ? Si on veut savoir comment ça se transforme, cette écoute ou ce style ? C'est l'école de la vie, c'est rencontrer des gens, c'est transformer des problèmes en des pépites. Il n'y a pas de mauvaise situation. Oui, effectivement, on ne va plus faire ça. Non, c'est YouTube. Non, moi, pour répondre un peu à ta question, moi, j'aime transformer des problèmes en des solutions et j'aime tester des outils. Je pense qu'une des qualités ou un des besoins qu'il faut apprendre, un truc qu'il faut apprendre, c'est vouloir bidouiller, être curieux, être passionné aussi, je pense, parce que c'est un peu de temps et en testant, en rencontrant des problèmes, en bidouillant, c'est là que tu vas te dire tiens, j'ai déjà vu à peu près ce cas et se dire tiens, il pourrait se transposer sur tel ou tel autre cas. Moi, je vais parler de combien ? Parce que je suis designer. En fait, dans des produits comme ça, par exemple, tu as deux gros bonnets de manteau, enfin trois, on va dire, sur ton business. Sinon, tu as le développeur. Du coup, le développeur risquitif, c'est de pouvoir réfléchir à toute la manière logique, de pouvoir structurer quelque chose pour que ça fonctionne. et du coup, potentiellement, un développeur, il peut avoir toute la capacité de comprendre toute une organisation, comment on va faire faire ces choses et tout. Et après, d'autre côté, tu as designer qui pense sur les usages. Et du coup, les usages, ils pensent des scénarios et tout ces trucs-là. Et donc après, pour pouvoir comprendre les gens, comprendre les usages, tu n'as pas besoin de les écouter, donc potentiellement faire des workshops, de poser des choses sur le papier et tout ça, de les sortir de leur contexte, du coup, de les sortir de leur Google, machin, ou même de leur ambition d'avoir un logiciel. Et puis après, quand tu as fait toutes ces réflexions sur les scénarios, tu peux pouvoir continuer à penser au fait, comment est-ce que je mets le meilleur scénario en place, le plus facile d'utilisation, le plus ergonomique, le plus agréable, le plus fluide. Et du coup, c'est là où tu as toutes ces... Par contre, dans le design, je pense, et je parlais très mieux parce que je suis designer depuis 15 ans, il y a toute la couche qui va de l'écoute jusqu'au prototypage, au test, aux itérations, aux évolutions, et tout ce que tu as quoi. Et voilà. Merci beaucoup. On a des vidéos. Non, non, mais c'est important de dire qu'effectivement, on n'arrive pas, on ne voit pas du notion. Là, c'est la thématique, mais on est... Oui, la organisation. Voilà. Pour en dire sur pourquoi, du coup, à l'huit, moi, personnellement, je suis là sur une notion, c'est parce que du coup, depuis pas mal d'années, quand même, où un des outils qui a un potentiel de pouvoir faire évoluer des modèles d'entreprise et qui peut intégrer plein de modèles de pensée différents, des gens qui sont juste sur du board ou des gens qui sont développeurs, ce panel-là super large, en fait, c'est pour moi l'un des outils qui est le plus adapté pour ça. Donc, du coup, tu peux le mettre en place et ça peut faire évoluer plein de gens dans une organisation et j'ai pas vraiment trouvé... Donc, du coup, quand les gens, ils ont plus un modèle, un dirigeant, ils veulent outils pour, ça peut être un reprendu départ. Il y a plein de fois, du coup, on m'a demandé un truc, on va demander soit du notion de Trello, par exemple, il y a encore beaucoup de demandes sur du Trello, et où, du coup, quand tu poses des questions, tu fais le système et tout, tu te rends compte qu'en fait, ils ont pas besoin de tout ça, quoi. Et ils ont besoin d'autres choses. Ils peuvent juste être sur des Google Docs parce que ça leur suffit. Donc, en fait, c'est juste... C'est juste une porte-entrée. Non, mais j'en ai rien. Ouais, je vous laisse gentil. Non, là, c'est trop. C'est trop, là. Ouais, j'ai rien. Juste Apple Notes, ça suffit. Vous avez fait un iPhone, Apple Notes, vous faites tout l'accord et ça va juste faire. Il y a un mec qui le font, ça va bien. Bonsoir. J'ai une question. Si on est débutant sur Notion et qu'on est indépendant, c'est-à-dire qu'on est seul à gérer toute la boîte, quelles sont les questions à se poser avant de commencer à lui en tête à créer un template ou une page ou à la donnée ? Est-ce qu'il y a des réflexions de fonds à avoir ? Je crois que c'est à peu près la même chose, c'est de se dire « je me pose, qu'est-ce que je fais ? » Et du coup, pour pouvoir faire ce que je vais faire, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je vais regarder au quotidien, comment est-ce que je vais organiser, quel type de données j'ai manipulé, peut-être que je vais prendre des notes, peut-être que je vais avoir des rendez-vous, peut-être que je vais rencontrer des gens, je vais monter des projets, je vais gérer des tâches, quel type de tâches ? Et en fait, se poser toutes ces questions, ça peut se faire vraiment sur juste une feuille de papier. Et ensuite, quand tu as tout posé, tu te dis « ok, là, est-ce qu'il y a tout ? » Et tu peux tester des scénarios dedans. Tu te dis « ok, bon, là, j'ai 5 clients qui viennent de rentrer, comment ils sont rentrés ? » Et puis après, « tiens, je suis en train de gérer du projet, tac, tac, je vais devoir faire ça, lundi, je fais ça, ah tiens, peut-être que du coup, j'ai besoin d'éclencher le réunion, je n'avais pas pensé à ça. » Tu vas compléter ton truc. Tu peux le faire tester par d'autres gens aussi. Tu leur racontes à ton entreprise. Tu dis « ok, moi, je fais ça. » Du coup, dans la partie commerciale, ça se passe comme ça. Les gens qui rentrent font ça, 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 tu leur montres. Et quand c'est validé parce qu'il y a du bon feedback et que ça a l'air bien bon, là, ce moment-là, deuxième partie du cassette, c'est comment est-ce que je convertis ce qu'il y a sur le papier en un système, soit le chef, soit autre chose, en un système qui va pouvoir répondre à ses besoins et ensuite après quand c'est un place beau. Il ne faut pas croire que ton template, ta page, elle sera nickel des débuts. Il faut la faire évoluer, ça, c'est hyper important. Pour sortir un autre adage, « Rome ne s'est pas fait en un jour », mais c'est ça, c'est d'arriver à faire évoluer ton template selon tes besoins. Demain, tu auras des besoins d'agréger telle ou telle donnée, de vendre du temps et de savoir à combien tu vends ton temps, le temps passé, blablabla. Tu vas pouvoir modifier, tu vas le faire vivre. Donc, il ne faut pas se mettre en tête de dire « je vais faire le truc parfait dès le début ». Il faut commencer avec une V1. Je dis toujours « faites une V1 après la V2, mais faites déjà la V1 ». Le plus dur, c'est de faire la V1 qui vous donne envie de l'utiliser quotidiennement et donc de la faire évoluer et qu'elle soit de mieux en mieux. Ok. Et juste deux autres questions rapides. Il y a une autre option aussi d'utiliser le nouveau modèle de template pour faire augmenter une nouveauté. Pour le coup, tu as un point de vue politique et même modèle il est vraiment bien structuré. Donc, tu prends le modèle de projet et du coup, tu auras directement un board où tu vas pouvoir référencer tous tes projets et mettre toutes les tâches pour faire avancer tes projets et puis suivre l'évolution de tes tâches. Déjà, ça, c'est un bon point de départ. C'est un modèle classique de tâches, projets, et voilà. Et après, l'autre option qui marche aussi avec pas mal de noms, c'est de commencer pour le cours avec une page blanche. C'est en gros dans Notion, le seul truc que je sais faire c'est faire une page. J'ai fait une page. Et du coup, je vais tout mettre dedans en mode texte. Donc, normalement, je me dis « Ok, il y a trop de texte, c'est bordel. » Donc, je vais faire ça, je vais être dans des pages, des pages, des pages, des pages. Après, il y aura trop de pages. Du coup, il faut les organiser. Donc, je fais une mise en page, une mise en forme, je mets des titres, et après, je vais encore trop sous-page, tester tous les blocs pour savoir toutes les fonctionnalités. Et effectivement, après, ça va se faire tout seul. Merci. Une autre question ? C'est temps d'apéro. Écoutez, je crois que... Merci. Merci de votre attention. Je pense que ça a été assez long. Et normalement, ça a fonctionné, du coup, l'enregistrement. vous pourrez retrouver des infos si vous voulez. Si vous avez envie d'avoir plus d'infos sur les détails de comment on structure les trucs sur le chef, vous pouvez venir nous voir. Les automations, la structuration, les inspirations, le chef, enfin bref. On est dispo là encore un petit moment pour l'apéro. Et puis après, vous avez nos contacts qui sont écrits. Donc, n'hésitez pas, si vous avez l'air plus loin, on va se discuter.